Bienvenue à tout le monde sur Rennes en Chine aujourd'hui, après quelques jours de pause. Nous aussi, nous revenons, nous rouvrons, un peu comme les cafés parisiens aujourd'hui, puis un peu partout sur Terre. Et je remercie ceux qui sont là en direct pour nous écouter et intervenir avec notre invité. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, c'était d'accueillir Noah Berger sur Rennes en Chine. Et ça fait, depuis le début, je me dis, quand est-ce qu'on invite Noah ? Quand est-ce qu'on invite Noah ? Et là, c'était le bon moment, d'autant plus que de toute façon, tu n'as rien d'autre à faire parce que tu es bloquée chez toi. J'ai ma thèse à rédiger, quand même. Oui, c'est vrai. Petite occupation sur le côté. C'est clair de cette invitation. Ça te fait une pause au final. Oui, c'est clair. Merci de prendre du temps pour être ici et puis un peu raconter ton parcours. On ne va pas prendre une question en particulier ou un sujet de recherche en particulier que tu vas nous présenter, mais on va voir un peu quel est ton parcours et quelle est ton action dans le monde du café depuis un certain temps. D'autant plus que tu es devenue une personnalité du café. Et je dis ça avec grande positivité parce que finalement, je trouve ça assez rare de voir une personne intervenir dans différents médias comme tu as réussi à le faire. Et je vais commencer par te féliciter pour ça, parce que je trouve ça vraiment génial. Et d'autant plus que tu traites beaucoup de sujets. Et même si c'est lié à des choses qui ont un point commun, évidemment, tu regardes le café sous un prisme complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, nous, professionnels du café. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Merci pour cette belle présentation. Et oui, oui, je peux tout à fait commencer par me présenter un peu et présenter rapidement mon parcours comme j'en suis venue. Et du coup, oui, je suis actuellement en troisième année de doctorat, de thèse en sociologie dans un endroit qui s'appelle l'École des autres études en sciences sociales. On l'appelle aussi EHESS, tout simplement. Et j'étudie, en fait, l'émergence du marché de café de spécialité, je vais le dire ici en France, là-bas en France, et au Brésil. Donc, dans un pays consommateur et dans un pays qui est consommateur et producteur. Mais moi, je regarde seulement les fermiers et les producteurs. Et ma manière d'arriver à ce sujet n'était pas une ligne très droite. Et je faisais mon master en France sur une question tout à fait différente, sur le Japon. Et j'étudiais la démographie du Japon. Et j'interviewais des parents japonais qui avaient un seul enfant. Vraiment rien à voir. Mais déjà, pendant mes études de master, j'ai commencé à découvrir un peu le monde du café de spécialité en France. J'y vivais au 14e, donc l'hexagone m'a un peu initiée, le café de spécialité. Je commençais à aller à coutume, etc. Je faisais un tout petit travail de recherche sur ce mouvement émergent. À l'époque, c'était genre 2013, c'était vraiment 2014, c'était au tout début. Et quand j'ai cherché un sujet de doctorat, j'ai décidé que pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas continuer à travailler sur le Japon. Ça allait être compliqué. J'ai cherché un nouveau sujet. Et je suis tombée sur un projet assez intéressant, géré par une chercheuse qui s'appelle Elva Illouz, dont le nom est Emotions et Commodities, émotions et marchandises. Et ce projet de recherche, en fait, avait comme question, comment les émotions deviennent des marchandises, comment on explique la croissance, l'émergence de tout un marché où ce qu'on consomme, ce sont des expériences émotionnelles ou des modifications des émotions, comme par exemple le tourisme, qui nous vend de plus en plus des vacances style Club Med, la relaxation, une compilation de musique ambiante. Et la directrice de ce projet m'a dit « Si tu trouves un sujet qui correspondra, peut-être que tu peux avoir ce financement. » Donc là, j'avais l'idée du café. Et j'ai commencé vraiment par la question de l'ambiance. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est, en fait, marchandiser l'ambiance ? Qu'est-ce que c'est aller quelque part, payer quelque chose pour acheter l'ambiance parce qu'on se sent bien dans cet endroit ? C'est parti de là, assez spécifique. Et j'ai commencé un peu à me mêler dans le milieu du café. J'assistais au championnat, au Syrah, etc. à Paris. Mais je ne trouvais pas encore vraiment l'angle intéressant, la passion dedans. Et là, en fait, j'ai rencontré un producteur de café brésilien, que certains de vous connaissent, via les gens de coutume. Et il m'a invité, il m'a dit, « Bon, si ça t'intéresse de voir un pays producteur, tu peux venir dans ma ferme ? » J'ai dit, « Ok, écoute, je commençais à réfléchir. » Et en ce moment-là aussi, je lisais un livre, je t'en avais parlé, sur un champignon japonais qui s'appelle Matsutake. Et ce livre suivait un peu une filière vraiment extraordinaire de ce champignon et regardait comment ce champignon retrouve un sens émotionnel pour le producteur et le perd, comment ce champignon est marchandisé, devient une marchandise froide et démarchandisé et reacquiert de la valeur émotionnelle pour les producteurs, les importateurs, les acheteurs tout au long de la filière. Je me suis dit, « Ah, putain, ça, c'est pas mal. » Et je vais essayer de faire quelque chose comme ça avec le café. Je veux bien suivre un peu la filière du café et voir un peu comment le café devient un produit spécial, un produit de qualité au fil de la filière, comment il est chargé de sens, comment ce sens change, comment ce qui se passe à la sphère de consommation, impact, ce qui se passe à la sphère de production, qu'est-ce que ça implique pour le producteur, en fait, faire du café de spécialité. Et voilà, j'ai obtenu un petit financement. Je suis partie au Brésil, première fois, deuxième fois, et j'ai fini par étudier plus largement cette transformation du café, d'un produit vraiment quotidien, de base, à un produit de qualité, à l'instar du vin, et spécifiquement dans deux pays qui ont finalement des traditions plutôt bien établies de comment faire et boire du café. Donc Paris avec ses coffee shops, enfin, ses cafés parisiens et réputation de faire du jus de saucette et Brésil, plus grand d'exportateurs, producteurs du monde, mais encore une réputation pour du café de... un peu ce qui concerne le café de spécialité, en tous les cas. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis venue à faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc finalement, en fait, ton inspiration, c'était donc venu de ce livre sur les fameux champignons. Oui, que c'est... Tu as voulu faire un parallèle avec ça, c'est ça qui a été un peu l'étincelle. Oui, c'était le genre de question qu'elle posait, c'était l'attention qu'elle portait au fait qu'en fait un produit, le sens qu'on attribue à un produit peut vraiment changer au long du schéma, que c'était quelque chose d'assez dynamique, que ça va prendre un sens différent dans des pays différents. Donc moi, j'essaie quelque part de dire aussi dans ma thèse, on parle souvent du marché de café de spécialité comme une entité assez définie, un mouvement mondial, hipster, gentrification, blablabla, telle et telle valeur. Mais j'essaie de montrer en fait que ça prend du sens différent, que ce soit en France, au Brésil, et un peu étudier quelque chose de... Ouais, étudier ça comme quelque chose de plus dynamique et complexe. Ouais. Et c'est ce qu'elle a fait avec le champignon. D'accord. Donc, à lire, on pourra mettre ensuite les références pour ce livre, pour celles et ceux qui pourraient être intéressés de s'y plonger. Et d'ailleurs, en fait, tu parlais de définition de café de spécialité. En fait, ce qui est assez étrange avec finalement cette expression que tout le monde connaît et qui peut-être marche mieux dans des pays anglo-saxons et peut-être dans d'autres pays en fait, suivant les cultures. Mais en France, on se demande souvent en fait, si c'est vraiment l'expression à utiliser et on se demande aussi souvent entre nous, alors, et toi, c'est quoi ta définition du café spécialité ? Et puis d'ailleurs, en fait, globalement, en fait, dans le monde du café spécialité, on pose encore la question comment on définit ça ? D'après toi, en fait, pourquoi on est obligé de se poser cette question-là ? En fait, il y a vraiment une recherche de sens alors qu'on est, je ne sais plus même combien de temps après l'utilisation, la définition primaire de cette expression ? Ben non, c'est vraiment une question super intéressante parce que je pense qu'on peut interroger, on peut interroger le mot même spécialité, ce que ça implique et ce qu'on dit et on peut aussi interroger, enfin, ou s'interroger sur les débats autour de cette question et pourquoi on se pose cette question. Et je pense qu'il y a quelque chose déjà dans le mouvement, le café de spécialité ou la troisième vague du café comme mouvement qui est très dynamique par excellence parce qu'en fait, le marché du café de spécialité, c'est de la critique par excellence, c'est-à-dire, c'est un mouvement qui vient toujours comme alternative et qui veut rester alternative, qui veut rester artisanal. ceux qui grandissent trop, enfin, scale up, ils passent aux marges ou aux limites des cafés de spécialité. Il y aura toujours ceux qui vont dire, en fait, ceux-là, ils ne sont plus Blue Battle, débattables, ça débattable, ils ont été rachetés, est-ce qu'ils sont toujours des cafés de spécialité ? Donc, il y aura toujours ce côté alternatif où on va vouloir rester un peu à la marge, un peu alternative, un peu en opposition et du coup, ça peut-être, c'est juste une hypothèse, ça fait qu'on se pose beaucoup de questions sur tout. Et, enfin, il n'y a pas un mot qui est vraiment pris comme évidence. Enfin, on se pose tout le temps la question sur ce que c'est le... OK, donc là, on parle de direct trade, mais en fait, direct trade, ce n'est pas du tout un bon terme. Là, on parle de, je ne sais pas, relationship coffee, ah, mais ça non plus. Enfin, on le voit plus dans le monde anglo-saxon qu'en France. Mais il y a vraiment une banalisation de termes. Parce qu'en plus, les grands acteurs comme Starbucks et les autres sont... ont vraiment la... Comment on dit ? Le doigt sur les choses, la main sur les choses. Enfin, ils suivent bien ce qu'il passe et ils adoptent assez rapidement le langage du marché des spécialités. Donc, quand c'est trop adopté, quand c'est trop banalisé, on essaie d'inventer quelque chose de nouveau. Comment rester tout le temps alternatif, quoi, en fait ? Ouais, comment rester alternatif. Donc, il y a un peu de ça, peut-être. Et on se pose tout le temps des questions. En plus, en France spécifiquement, il y a... Justement, ça montre mon entrepoint sur la spécificité d'un marché français. C'est-à-dire, on parle du fait que spécialité, c'est un terme vachement anglo-saxon et on essaie un peu de s'éloigner de ça. On essaie d'inventer d'autres termes qui parleront plus. Je ne sais pas si... Enfin, il n'y aura pas un autre terme qui sera plus exact, à mon avis. Il y aura un problème avec quoi que ce soit. La qualité, mais qu'est-ce que c'est qualité ? Enfin, une année qualité, un café de qualité, c'est un café avec des notes méga fruitées fermentées. L'autre année, c'est un café clean, donc ça change. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas... Il y a des standards établis de l'industrie de qualité depuis les années 20 aux Etats-Unis sur le capping, etc. Donc, on établit nos standards et il y a plus de travail ou moins de travail qu'on peut faire sur le produit, bien sûr. Mais bon, tous ces termes sont problématiques, finalement. Oui. Et alors, puisque tu commences à avoir une très grande expérience au niveau du Brésil, en fait, c'est intéressant parce qu'ils ont la production et la consommation. Donc, finalement, on se dirait que peut-être l'expression café spécialité a du sens là-bas, en tout cas, en fait, qu'ils arrivent à séparer les deux, peut-être ? Comment est-ce qu'il faut l'utiliser ? Si ce terme a plus de sens là-bas ? Écoute, déjà, je ferais gaffe parce que j'ai visité pas mal de fermes et 30, mais sur... Ces 30 ne représentent pas le marché de café brésilien non plus. Donc, je peux vraiment dire les Brésiliens ou même les fermiers brésiliens ou même les fermiers de café de... Enfin, les producteurs de café de spécialité brésilien, je n'ai pas assez de visibilité. Je n'ai pas fait... Pardon, j'ai fait le WhatsApp ici. Je n'ai pas assez de visibilité pour vraiment tirer des conclusions. Mais... Enfin, ce qui est intéressant quand on regarde les pays producteurs, c'est... Enfin, pour ceux avec qui je parlais dans tous les cas, le café est spécial pour eux. Et d'ailleurs, ils disent café spécial, genre café spécial, pas café de spécialité. Et quelque part, je pense qu'ils utilisent certains d'entre eux. Ils l'utilisent pour exprimer, quelque part, le lien émotionnel que certains peuvent avoir avec le café. Certains le font pour des motifs... Enfin, tout le monde le fait pour des motifs économiques. On ne peut pas prétendre que tout le monde le fait pour le plaisir, mais ça représente pour beaucoup d'entre eux, surtout les petits, quelque chose de... Ouais, plus soigné, plus spécial, plus intime. Donc, peut-être que ça a plus de sens pour certains. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, les questions d'influence... C'est une question tellement compliquée. La question de l'influence extérieure sur les perceptions et les manières de faire dans un pays producteur, c'est méga complexe. En fait, en France, on se pose moins cette question parce que c'est nous, le centre du pouvoir qui définit les termes et du haut en bas. Et bon, maintenant, il y a le monde anglo-saxon qu'on adopte, mais bon, ça reste le nord global. Et au Brésil, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça serait une attitude brésilienne au café, alors que c'est un produit... Ah oui. Qu'est-ce que tu appelles influence qui vient de l'extérieur, en fait, par rapport à quoi ? On imagine, mais tu fais référence à quoi ? Ça pourrait faire... Ça fait référence à plein de choses. Déjà, les techniques agricoles. Enfin, le café a été amené au Brésil par les Portugais, planté là-bas en utilisant des méthodes européennes d'agriculture. La manière de définir la qualité de café, encore, ça vient des standards établis au San Francisco dans les années 20. Après, il y a eu des adaptations du capping brésilien aussi, etc. Mais bon, le marché de festivité, c'est le capping des années 20 de Torrefactor aux Etats-Unis. Ça peut être aussi, ouais, enfin, les manières de préparer le café, les coffee shops, aussi, suivant un modèle plutôt anglo. Mais qu'est-ce que c'est un coffee shop brésilien ? En fait, ce n'est pas un concept qui existait, c'est un concept occidental. Enfin, les machines, il y en a des Brésiliens, mais c'est aussi toute la manière de réfléchir qu'est-ce que c'est la qualité des systèmes comme désignation d'origine. Dans les régions que j'ai étudié, il y a des projets de reconnaître le café de Serra de Nero et le café de Caparao, les standards que j'ai étudié, comme désigné tel quel. Donc, c'est une notion de l'Union européenne, enfin, c'est une notion vachement européenne qui est adoptée, mais pour des fins presque nationalistes ou régionalistes et de retenir de la valeur et de protéger l'identité locale, mais c'est un système complètement européen aussi. qu'est-ce que ça serait une attitude brésilienne vraiment au café ? Comment on peut créer quelque chose qui n'est pas influencé par les tendances qui viennent des... D'autant que les acheteurs pour une grande partie du café de spécialité ne viennent pas du Brésil et du coup, ce sont leurs goûts qui déterminent ce que les fermiers vont faire. Si maintenant, aux États-Unis, on aime le café superfermenté, les producteurs vont devoir se mettre à faire du café superfermenté. de plus en plus, il y en a qui vendent pour les Brésiliens parce qu'il y a vraiment une scène qui grandit très rapidement et avec des coffee shops et tout, mais tant qu'il y a une dépendance sur le monde de l'anosexon, les producteurs obéissent aussi des goûts tels qu'ils sont déterminés d'avoir. Selon ce que tu disais, les conventions de qualité, d'évaluation de la qualité comme on peut l'avoir avec les formulaires de copying avec les scores et les roues des flaveurs, le lexicone aussi. Il y a des choses moindites, plus symboliques, des non-dits, c'est le plus difficile parce que les choses écrites, on peut les débattre, mais les choses non-écrites de préférence de goût, les compétitions, c'est pas, on dit, on dit, il faut ça et ça et ça, mais en vrai, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'interprétations et ceux qui arrivent et jouaient bien ce jeu souvent parmi les producteurs sont ceux qui ont vécu en dehors du Brésil ou dans les grandes villes. Ou ceux qui vont régulièrement sur les salons professionnels internationaux, j'imagine, qui comprennent, qui vont voir et qui vont essayer de comprendre le marché extérieur. et là, il faut avoir les moyens financiers pour le faire. Voilà, donc de toute façon, donc en gros, c'est un système qui, même si on a cette envie, on a ce discours qui est a priori le bon, c'est-à-dire qu'il faut essayer de dire qu'il y a le producteur qui travaille avec acharnement sur son produit pour avoir de la qualité, donc on veut en parler, mais en fait, les petits producteurs, en tout cas, n'arrivent pas forcément à avoir le fruit, en fait, le bénéfice de tout ce discours et de toutes ces conventions de qualité qui sont créées. Alors, pas exactement. Déjà, il n'y a pas de... Moi, je ne parle pas de bon ou de mauvais, mais il y a certainement des conséquences dans tous les sens et ça, je pense, la personne qui en parle très bien, on en a parlé, c'est Edward Fisher, Ted Fisher, je vais écrire son nom, Ted Fisher, un anthropologue américain qui a fait, qui a publié un article disponible en ligne sur cette question, une question un peu similaire aux miennes sur le Guatemala et les États-Unis. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que oui, enfin, le marché de café de spécialité apporte avec lui dans les pays producteurs des bénéfices incroyables, pour de vrai, déjà des prix plus élevés, aussi quelque chose dans le sens inverse de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, et beaucoup de producteurs parlent d'un lien plus étroit, plus proche avec le café qu'ils produisent, c'est-à-dire, c'est l'inverse de ce que Karl Marx avait décrit comme l'aliénation, c'est la décommodification quelque part, parce qu'ils ont beaucoup plus de visibilité sur leur café, avec la traçabilité, en plus, où les petits producteurs, les petits, pardon, les petits torréfacteurs, ils peuvent savoir où est arrivé leur café, qu'en pensent les clients, il y a des consommateurs qui peuvent contacter les producteurs, etc. il y a beaucoup plus de liens avec le produit final, beaucoup plus de sens, et spécifiquement, Fischer montre, en plus, qu'au Guatemala, ce que l'arrivée du marché de café de spécialité a fait, c'est que ça a transformé l'industrie cafière vers les altitudes plus élevées, à cause de la préférence du café d'altitude, où habitent les fermiers des petites ethnies, des petits groupes ethniques Mayan. Mayan, on dit comme ça, Maya. Maya. Et du coup, qui vivait en condition plus de pauvreté que l'oligarchie qui dominait les fermes qui sont situées un peu plus bas. Et du coup, ces fermiers-là, pour eux, c'était une vraie transformation et en plus, ça leur permettait, au lieu de faire du travail saisonnier et d'être loin de leur terre et dans la latine Mayane, je ne sais pas comment dire en français, Mayane ou Mayane ? Juste Maya, je crois, en fait. Maya, dans la latine Mayane, le lien avec la terre, le fait de pouvoir rester et suivre l'agriculture, ça représente quelque chose de plus. Et du coup, ça peut apporter des vraies opportunités. Des vraies opportunités. Mais, ce que Fischer dit, c'est que le problème du café de spécialité, de ce marché, c'est que ça apporte aussi des déceptions. et donc, il appelle ça des désespoirs, je ne sais pas comment il l'appelle exactement, mais quelque chose comme désespoir frustré. Parce qu'avec les bénéfices et le potentiel, ça apporte aussi beaucoup de risques et beaucoup d'incertitudes. Parce qu'un marché qui est basé sur la qualité, qui est quelque chose de tellement dynamique, tellement subjectif, tellement fluide, les modes changent très rapidement. Le café ne change pas aussi rapidement que les modes. C'est difficile à suivre, c'est difficile de comprendre. Et il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup moins d'engagement de la part du torréfacteur qui veut tous les ans acheter juste le café d'une meilleure qualité. Et donc, il y a beaucoup de petits torréfacteurs, on l'a vu avec le Covid aussi, qui ne respectent pas leur engagement. Parce que pour eux, c'est genre leur première obligation, c'est à la tasse. Donc, voilà, au-delà de ça, c'est difficile de se tenir au courant. Et j'ai vu beaucoup de petits qui n'avaient pas les moyens de vraiment comprendre ce que le consommateur veut, ou même l'importateur, ou l'exportateur, et qui étaient très frustrés, qui l'ont pris très personnellement. Mais qu'est-ce que moi je fais mal ? Pourquoi mon café, je testais, il a des points suffisamment élevés, mais pourquoi ce client ne veut pas ? En plus, les acheteurs de cafés de spécialité, ils ont des attentes non dites souvent de ce qu'on appelle le travail émotionnel, un genre de travail émotionnel de la part du producteur. Il faut que le producteur aussi soit un personnage, qu'il sache accueillir, qu'il sache se présenter, que quand on va le voir au Brésil ou à l'Ethiopie, qu'il t'accueille bien, que vous soyez un peu amis, parce que c'est Relationship Coffee. Et ceux qui savent faire ces choses-là, en fait, ce sont encore ceux qui ont des compétences, du capital, du capital social, du capital culturel. Et donc, voilà, ça crée un peu des cercles virtueux ou vicieux. Parfois, en même temps, de donner des opportunités à ceux qui ne l'avaient pas. D'accord. Donc, tu as vu ça aussi au Brésil, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne donne pas forcément les mêmes opportunités aux producteurs qui ne savent pas ou alors qu'ils n'ont pas encore vraiment mis de capital ou de temps sur la communication. En fait, on demande aux producteurs de communiquer comme on essaie de le faire dans le monde du café spécialité. Absolument. Absolument. Et ce n'est pas la faute d'une personne en particulier. C'est-à-dire, tout le monde veut être ami avec les personnes avec qui il travaille ou leur faire confiance. mais il y a certainement une préférence non-dite pour un certain genre de comportement et plus que ça encore, il y a un fermier qui m'a dit, un producteur de café qui m'a dit, moi, quand il y a un acheteur qui vient me voir et il attend de moi de donner toute ma vie à cette visite, c'est-à-dire que je n'ai pas de week-end, je n'ai pas de vie privée et certains de ces producteurs qui sont un peu stars, ceux qui réussissent, mais ils n'ont plus de vie personnelle, ils n'ont plus de vie familiale leurs maisons deviennent des genres d'auberges en fait, ils n'ont plus de week-end, leur premier participe à l'expérience d'accueil mais quand eux, ils vont en Europe, ce qu'ils peuvent, ce n'est pas la même chose, enfin, ça dépend, mais il y a des préféteurs qui sont bon, voilà une carte, voilà quelques recommandations, on se voit la semaine prochaine, bon, quand arrive le week-end et ils ne les accueillent pas chez eux et bon, ils ne peuvent pas toujours mais c'est genre ils ne les mettent pas à l'hôtel, tu vois, donc, il y a ça aussi, il y a ça aussi qui est un problème, les gens ne se rendent pas compte. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes et ouais, je vous vois. Les attentes envers les producteurs sont énormes, amène-moi en voiture passée par là, fais-moi du tourisme, amène-moi aux cascades, avec ta famille, au restaurant, fais-moi la cuisine, enfin, personne ne le dit comme ça, mais ce sont les attentes, personne ne, très peu de gens disent non, disent, ne disent non plus, fais pas ça pour moi, tu dois avoir ta faute, tu vois, c'est pas le fait de demander ce genre de choses, mais c'est le fait de penser à poser la question ou à se poser la question de ce que le producteur fait pour nous. Exactement, et de se poser la question si on ferait la même chose pour lui, s'il venait effectivement en Europe. Ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent, évidemment, tout le monde n'a pas une grande hacienda. Et pour en revenir, en fait, parce que je trouve ça vraiment intéressant, cette idée d'émotion, et en tant que consommateur, on comprend où est-ce que les émotions, elles peuvent être, dans le lieu, le coffee shop, dans le produit lui-même, dans les informations qu'on a avec cette proximité qu'on recherche avec les producteurs et puis avec tous les acteurs de la chaîne, finalement. Mais au niveau des producteurs, en fait, et des pays producteurs, où est-ce qu'on retrouve, en fait, cet attachement émotionnel ? Ah, c'est assez, enfin, en fait, les producteurs parlent de leur attachement émotionnel au café, ils décrivent, c'est vraiment un discours très répandu, de, voilà, la transition vers le café de spécialité, m'a changé la vie, m'a donné du sens, a donné du sens à mon travail, a créé un lien, pour moi, avec le café, da, 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 donc ça apporte, ça crée quelque chose de vrai pour eux et je ne suis pas cynique envers ça. Il y a là-dedans, enfin, il y a là-dedans quelque chose de, qu'on ne peut pas juger comme inauthentique et en même temps, le discours qui émotionnalise les marchandises, il y a quelque chose qui est, enfin, qui est très économique là-dedans, qui justement expliquait par cette croissance d'un marché pour les expériences émotionnelles donc on essaye de, en fait, on essaye de regarder, on regarde de plus en plus les marchandises comme quelque chose comme si on produisait de l'émotion dedans et comme si on mettait de l'émotion dedans et comme si on le consommait, on consommait aussi l'émotion qui vient avec et ça donne une justification supplémentaire pour, je ne sais pas, pour des prix plus élevés ou pour distinguer certains biens des autres biens, c'est comme si on chargeait le produit de quelque chose d'extra par le fait d'avoir ce discours sur ce produit, de ce que ça me fait sentir, ce que ça me fait sentir ou ce que ça fait à mon corps, le côté plus sensoriel parce que je, enfin, je regarde aussi ça en fait, comment on essaye de retrouver, par exemple, une forme d'authenticité émotionnelle à travers le côté sensoriel avec le café. Parce que mon hypothèse c'est que via le café, en fait, le café de spécialité c'est un objet très efficace pour nous convaincre de ce discours de l'authenticité qui est super répandu dans la consommation aujourd'hui. Parce que la consommation du café de spécialité, sa production aussi, nous permet d'accéder à une idéale d'authenticité de plein de manières. Par exemple, quand on développe notre palais, c'est pareil pour le vin, on découvre un peu soi-même, on se connecte avec ses sensations, c'est un peu méditative. donc il y a une forme de travail de découverte de soi presque psychologique mais qui est aussi très économique. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? En fait, vous avez peut-être déjà entendu le terme néolibéralisme et ce n'est pas toujours très clair ce que c'est. Vous allez comprendre, je sais que je suis partie un peu loin, mais vous allez comprendre, j'espère de quoi je parle. Donc néolibéralisme, il y a le néolibéralisme comme système économique qui est surtout la dérégulation, l'État qui essaye ou le marché qui essaye de privatiser de plus en plus de choses et responsabiliser un peu les individus à prendre la responsabilité sur eux-mêmes. Et il y a le néolibéralisme en tant qu'idéologie qui nous convaincre un peu à adopter ce régime économique. Et l'idéologie, enfin l'idéologie néolibérale, c'est un peu ce mélange de cette idée psychologique de recherche de soi comme par la dégustation, comme par le développer de son palais et la croissance, le développement, une idée très capitaliste, très économique. Et donc l'idée, c'est que par la consommation, par exemple, du café de spécialité ou de vin, on s'améliore, on s'optimise, on se développe en se connaissant parce que je me connais mieux grâce à la dégustation, parce que je m'écoute, parce que je fais une activité méditative, j'écoute moi-même mon soi interne et authentique et je deviens meilleure. Et ça, par la consommation. Donc, l'économique et encore dans une optique constante de croissance, croissance, croissance. Je ne sais pas si c'était très clair tout ce que je racontais, mais... Si, non, celle-là, non seulement c'est clair, mais c'est intéressant encore une fois parce que ce sont des choses qu'on vit tous les jours mais auxquelles on ne porte pas une réflexion particulière et pas... Et en fait, ce que j'aime bien avec cette réflexion, la façon dont tu la fais, c'est que ce n'est pas forcément critique, c'est juste un regard et tu ne dis pas c'est bien, ce n'est pas bien. Et en fait... Pardon ? Il n'y a pas de jugement de valeur. Oui, c'est ça. Parce que finalement, on se reconnaît tous là-dedans en fait. Et puis, c'est vrai que quand on s'intéresse au café spécialité, c'est quand même pas rare qu'on s'intéresse au vin, qu'on s'intéresse aux produits gastronomiques en règle générale, on va commencer à faire de la cuisine un peu différemment chez soi ou à vouloir manger des choses un peu plus raffinées peut-être ou en tout cas qui excident notre palais comme on ne le cherchait pas forcément avant. Donc, ça vient avec ça par la consommation, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire en fait, en même temps, alors ça dépend évidemment sur quoi, il y a toujours du luxe, mais finalement, en fait, on peut... avec un peu de créativité, on n'est pas obligé de consommer, vraiment de devenir un acteur de consommation capitaliste énorme et on peut quand même rester raisonnable tout en étant... enfin, en étant des consommateurs raisonnables en termes de dépenses, mais aussi de... on va chercher à acheter du local sans parler même du bio, mais tu vois, en fait, il y a vraiment ce rapport raisonnable à la consommation, en fait. Est-ce que tu regardes ça aussi ? Oui, alors déjà, oui, bien sûr que c'est pas vouloir consommer de manière plus éthique ou se développer, c'est pas une mauvaise chose. En soi, au contraire, et moi, je suis la première, enfin, je suis très... je suis... j'ai boit beaucoup de vin, j'utilise Vivino, j'essaye de développer mon palais avec, je consomme et je partage mes expériences de consommation sur les réseaux sociaux aussi. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de consommer pour se développer, mais un, on le fait, et deux, même si on fait nos propres activités soi-disant artisanales à la maison, on fabrique, on fait notre propre pain, on fabrique tout et on participe à aux jeux capitalistes, dès qu'on joue le jeu, joue le jeu, joue le jeu, dès qu'on joue le jeu, et on recrée quelque part, on réaffirme cette idéologie, on la repartage et on la réaffirme et du coup, on joue finalement le jeu. C'est-à-dire, par exemple, je suis chez moi et j'ai fait du pain au levain où je médite sans utiliser l'application toute seule, j'en fais une vidéo et je la mets sur Instagram, je montre aux gens voilà une activité désirable et mes amis vont le voir, ils vont vouloir me copier, ça va légitimiser le truc et en gros, ça va réaffirmer cette idée de, en fait, on est tout le temps, on a besoin de tout le temps se développer, s'améliorer par les activités. Encore, c'est le monde dans lequel on vit. On peut aller vivre dans une grotte mais ce n'est pas une question de critiquer les gens qu'ils font, moi je le fais moi-même, mais juste de, en fait, porter un regard critique là-dessus, mais critique, je ne mets pas de valeur, pas morale, mais critique sociologique dans le sens de, même quand on pense qu'on fait des activités complètement indépendantes du marché, c'est toujours ou souvent façonné par la logique du marché et le réaffirme. Je veux te donner justement l'exemple de pain au levain parce que je viens de faire un projet side project sur le pain au levain. On va publier un article dans un journal qui s'appelle Gastronomica. D'accord, parce qu'il faut savoir que tu travailles sur le café mais en fait, tu as tellement de temps disponible que tu as plein de side projects, c'est ça ? En fait, la thèse, on n'est pas censé avoir du temps disponible mais comme on est un peu, enfin, on est un chef, le directeur d'études, mais on le voit quelques fois par an. Donc, bref, dans tous les cas, c'était un projet cool mais prenons le pain au levain comme exemple parce que c'est une très bonne activité parce que c'est pas, c'est justement l'activité où tu fabriques quelque chose à la maison, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'on a fait dans ce projet de pain au levain, on s'est demandé pourquoi cette croissance, qu'est-ce que ça nous raconte cette croissance de pain au levain maison pendant le Covid. Et on est parti d'une théorie qui s'appelle, d'un terme qui s'appelle la micro-biopolitique. Alors, Michel Foucault, qui est un philosophe, sociologue français, historien, a proposé le terme biopolitique pour décrire la manière dont l'État utilise la gestion de la nature et des désastres naturels pour contrôler les populations. Vaccination, stérilisation, c'est clair. et il y a eu un anthropologue américain il y a quelques années, Heather Paxson, qui a écrit un livre sur les fromages crus, les fromages de lait cru aux États-Unis et qui, en répondant à Foucault, a proposé le terme micro-biopolitique. elle a dit, voilà, prenons l'exemple de fromage de lait cru et c'est un mouvement alternatif qui résiste un peu au pouvoir stérilisant du gouvernement. L'écru, c'est interdit aux États-Unis ? donc il y a un mouvement alternatif des gens qui veulent produire et consommer du fromage cru et créer de vie contre l'ordre médicalisé, stérilisé. Donc, au prime abord, tu peux quelque part réfléchir à une activité comme le pain, le vin, à la maison, un peu comme ça, c'est une activité anti-consommatrice, tu fais des choses toi-même, en plus, quand l'extérieur devient menaçant, il y a des mauvais virus, tu fais des bonnes bactéries à la maison, tu crées une vie, ça crée un genre de sociabilité à distance, donc tu peux dire qu'il y a quelque chose de peut-être presque alternatif, résistant là-dedans. Mais en même temps, c'est aussi une activité super bien adaptée pour le confinement, le temps de le faire, le fait de, voilà, ça remplace la toucher, ça remplace les liens affectifs, quelque part. Pas remplace, mais ça répond à certains de ses besoins. Et finalement, ça aide à nous habituer, ce genre d'activité, aide à nous habituer au confinement et à nous occuper de ce genre d'activité d'amélioration de soi au lieu de la... Enfin, toute activité vient au détriment de, je ne sais pas, une critique politique ou de l'économie ou de l'ordre. Donc, il y a quelque part ces activités, surtout quand on les partage sur les médias sociaux, qui sont très domestiquantes et qui participent aux jeux de pouvoir et qui participent aux jeux économiques, même si ce ne sont pas des activités de consommation par excellence. Mais alors, comment tu... Comment... Alors, j'imagine, j'ai déjà des éléments de tes réponses en tête, mais comment tu fais la différence par rapport, on va dire, à deux ou trois générations en arrière où finalement, tout ça, ce dont on parle, même le pain ou le vin, et puis tous les travaux qu'on faisait à la maison, en fait, il fallait avoir le savoir-faire, en fait, de tout ça. Et à la limite, peut-être que si Kinkern n'avait pas, en fait, il était ridiculisé par les autres qui savaient le faire et que finalement, il y avait peut-être des questions aussi de jalousie. C'est juste qu'on n'avait pas les réseaux sociaux pour le montrer à tout le monde, mais peut-être que les gens en parlaient, je n'en sais rien. Et que finalement, les jeux étaient peut-être un petit peu les mêmes, même si on n'a pas les mêmes moyens de communiquer, encore une fois, et qu'on est clairement, comme tu le dis, dans un monde néolibéral et que le développement de soi-même, ce n'est quand même pas exactement la même chose qu'avant, mais en même temps, en fait, parce que ça m'est arrivé en tant que petit jeune d'être moqué par un grand-père qui savait mieux faire que moi tel ou tel travail à la maison, tu vois. Donc, il y a une question de développement personnel qui existait quand même avant dans les autres générations. Ben, le fait qu'il se... Enfin, il y a plusieurs éléments de cette réponse. Un, le fait que savoir faire quelque chose soi-même était valorisé ne veut pas dire qu'on le voyait comme un moyen de développement personnel, c'est juste quelque chose qu'on faisait ou quelque chose qui attestait de nos compétences en tant qu'homme, enfin, homme compétent, femme au foyer. Donc, il y a toujours, en fait, il y a toujours eu une valorisation de certaines activités et dévalorisation des autres. Ça change avec le temps. Mais quelles activités sont valorisées et comment et quand ça, ça change ? Par exemple, pourquoi aujourd'hui on valorise le pouvoir faire son propre pain mais on valorise pas pouvoir nettoyer sa propre maison ? C'est genre, pourquoi on n'a pas de gens qui disent « Ah, moi je fais le ménage à la traditionnelle. Regardez ! » Ou « Je fais la torréfaction à la traditionnelle. Enfin, moi, je cherche le moyen de le faire à l'éthiopienne. Non, le café et la torréfaction, c'est le contraire. On cherche l'innovation technique tout le temps, tout le temps. Donc, pourquoi on choisit certaines activités où c'est là, c'est incroyable de le faire manuellement ? Il faut aussi se souvenir que c'est très classé. C'est-à-dire, tu vas, en fait, le phénomène de valoriser tout ce qui est artisanal, manuel, comme authentique, c'est très urbain, classe moyenne élevée, voire hipster. Comme tu as dit, tu montres à, je ne sais pas, à ton grand-père ou même quelqu'un d'un autre pays ou d'un autre genre de quartier, ça, et c'est genre, ben non, je ne veux pas perdre mon temps ou ça, ça me rappelle même des choses que les pauvres faisaient alors que pour moi, le pain blanc acheter du magasin représente quelque chose de luxe. Mais il y a aussi une autre explication intéressante à cette valorisation du travail et de l'effort, des choses qui viennent avec du effort et du travail. Et c'est que, en fait, fin 19e siècle, les, la consommation, la distinction sociale par la consommation se faisait par les produits de luxe principalement. Les produits qui étaient plus chers, par exemple, ou les activités de luxe étaient les activités où on ne faisait pas grand-chose. Voilà, moi, j'avais le temps de jouer ça et faire ça. Alors, au fil du 20e siècle, aux Etats-Unis, les produits de luxe sont devenus beaucoup plus accessibles. Beaucoup plus d'entre nous peuvent se permettre d'acheter un iPhone, de voyager à l'étranger, etc. Et donc, en fait, les classes, ce qu'on appelle les élites, ont inventé, pas consciemment, c'était un processus, enfin, une forme de consommation qui consistait justement à en travailler, enfin, travailler, aller à la gym. Et ça a un peu, ça a été vachement renforcé dans le Silicon Valley avec cette culte de sport, d'optimisation, de tech, d'amélioration de soi, avec cette idée de psychologie, capitalisme, toutes ces choses-là qui se sont réunies ensemble, avec un retour en arrière aussi aux Etats-Unis vers la cuisine locale, naturelle. Ça aussi, c'est une histoire incroyable, la valorisation de cuisine naturelle, c'est autre chose. Et tous ces éléments qui réunissent et qui font qu'aujourd'hui, on valorise le fait d'aller à la gym qui est un travail fastidieux et pas du tout glam, comme quelque chose qui est marqueur, marqueur de classe, marqueur d'identité, le fait de faire sa propre façon propre. Après, il y a tout cet intérêt pour les choses manuelles. C'est ça, je vais dire ça, en fait, parce que, si je peux me permettre de t'interrompre, il y a aussi peut-être l'envie d'avoir un résultat qu'on peut toucher, parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même une classe sociale un petit peu particulière qui travaille peut-être plus dans le tertiaire, donc dans tout ce qui est service, plutôt que dans la création primaire de quelque chose. Donc là, à la maison, il y a peut-être la possibilité finalement d'avoir un résultat en quelques jours, effectivement, par le travail, on a un résultat qui normalement, en fait, n'est réservé qu'aux artisans et qui n'est finalement pas le métier dans lequel on s'est vu se développer ou alors que nos parents ne nous ont pas laissés faire ou des choses comme ça, etc. Et puis finalement, pour faire un rebond sur le café, le café à la maison, le slow coffee, c'est peut-être complètement ça aussi, en fait, le fait que nous, en tant que professionnels du café spécialité, on a envie de pousser les gens à se rendre compte qu'ils peuvent avoir des super petits appareils à la maison, de faire du super café à la maison parce que non seulement c'est bien pour le marché, mais en plus, ça fait grandir cette idée du bon café sans le rendre trop complexe. Oui, ça s'inscrit dans cette valorisation de l'artisanat où on veut tous être des métiers créatifs et des métiers artisans. On parle des classes créatives où en fait, c'est un corps venu de high tech qui veut se brander comme on est tous des créatifs, on crée, on est des artistes pour donner un peu de plus de valeur symbolique qui justifiera aussi et des valeurs économiques et ça arrive partout. Donc oui, on veut tous se sentir artisans en tant qu'on est de plus en plus détachés en fait de la campagne et de la nature. Donc c'est un lien qu'on essaie de recréer et il y a un journaliste qui a écrit sur ça. Il est superbe. C'est Jean-Laurent Kasseli. Il écrit son nom. Je vous conseille de lire ses articles. Il parle beaucoup. Il a écrit tout un livre sur les jeunes qui quittent leur métier de un peu high tech qui vont faire du petit artisanat qui a beaucoup de travaux là-dessus. Absolument. Et le slow coffee, le café, on le voit. Oui, si on regarde un petit peu d'où on vient tous, tous ces professionnels du café de spécialité, en fait, il y en a beaucoup qui se sont effectivement reconvertis à partir de métiers vraiment plus intellectuels, on va dire. Et ça fait, c'est effectivement plein d'idées. Il y a plein de choses qui, ça, forcément, ça amène plein de questions et puis on essaie de voir les choses un petit peu différemment par rapport à notre quotidien en tant que professionnel, mais aussi peut-être en tant que consommateur. et clairement, en tant que consommateur, en fait, aussi le côté émotionnel, et notamment dans un coffee shop, parce que je vais en parler pour moi-même, mais c'est vraiment ce qui m'a amené au café spécialité, ce sont les coffee shops, c'est l'atmosphère, c'est exactement ce que tu disais au tout début. Et parce qu'on s'y sent bien, parce que les gens sont agréables, parce que c'est confortable, etc. Et c'est aussi ça qu'on recherche au final dans ce produit-là. Ben oui, c'est moi-même aussi, c'est ce qui m'a amenée vers cet univers, c'est l'ambiance de coffee shop. Et j'ai appris à apprécier le café, c'était ensuite. C'était ensuite. comment est-ce que tu as été accueillie ? J'imagine qu'on peut quand même le nommer, ça devait être Félipé Crochet qui t'a invité pour la première fois. Félipé qui m'a invité pour la première fois et après j'ai visité d'autres femmes. Une trentaine, c'est ça ? Oui. Et alors, pourquoi tu es allée là-bas ? C'est pour observer, pour leur poser des questions. En gros, quand tu organises ton travail de thèse et que tu as certaines questions, certains thèmes, à partir de là, quelle est ta méthodologie ? Est-ce que tout passe par des interviews, par des observations ? Comment est-ce que tu... Les deux. J'avais une méthodologie un tout petit peu différente entre la France et le Brésil vu que je vis en France. Donc en France, j'ai pu avoir vraiment le temps de... C'est venu aussi un peu naturellement de m'immerger un peu dans le terrain. J'ai fini aussi par faire des amis, aller à tous les événements, plein de cappings, avoir beaucoup de conversations informelles et des observations participantes, apprendre moi-même aussi, à développer mon palais, etc. Et je faisais aussi des interviews plus formelles et pas encore complètement finies parce qu'il y a encore pas mal de personnes avec qui je n'ai pas parlé. Mais voilà, je faisais des entretiens bien cadrés de, je ne sais pas, une heure, deux heures, trois heures parfois. Et il y a des petites méthodologies que j'utilise en complémentaire. Par exemple, j'ai commencé, j'ai arrêté à cause du Covid, de faire un tour à pied entre les différents coffee shops de Paris où je notais les éléments de design pour essayer de... Enfin, quand je parle de ce que c'est un coffee shop de spécialité ou un café parisien, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est quoi le type de sol, c'est quoi le type de mur. Enfin, je veux quand même avoir du backup. Je vais encore distribuer à un moment des sondages parce que j'ai besoin aussi de savoir ou d'avoir une réponse à la question, en fait, qu'est-ce que c'est le café de spécialité et qu'est-ce que les gens ici de cette industrie considèrent comme le café de spécialité. Donc, un peu, qui est dedans, qui n'est pas dedans parce qu'on suppose un peu, voilà, il y a ces quinzaines d'autoréfracteurs qu'on considère comme spécialité, mais pourquoi ? Personne va chercher, va caper leur café pour décerner la note. Au Brésil, c'était un peu autre chose. Au Brésil, j'ai fait deux voyages. Le premier voyage était exploratoire. Je suis venue via Philippi et là, je suis allée à... Enfin, j'ai connu un peu de gens là-bas. J'ai assisté à la semaine mondiale du café qui était les championnats du monde à Belo Horizonte et dans le Nord. Et là, j'ai rencontré plein de familles. Je ne parlais pas encore portugais à ce stade, donc le premier voyage exploratoire. Tu as appris le portugais entre-temps ? J'ai, ouais, même pendant le deuxième terrain. J'ai appris le portugais, j'ai commencé à apprendre le portugais quand j'ai décidé, voilà, je décidais de revenir une deuxième fois, retourner une deuxième fois. Je commençais à apprendre le portugais pendant quelques mois, il fait quelques mois à Paris parce que c'était à peu près un an plus tard et après, j'ai appris sur le coup parce que, en fait, je me suis jetée littéralement dans l'eau, dans le Serra de Mineo qui est la savane brésilienne. En plus, les gens, ils parlent en dialecte. Si, par exemple, tu as une phrase « Est-ce que tu es un bon fils ? » Et tu es un bon fils ? » Ils vont te dire « Tu es un bon fils ? » Juste la moitié de chaque mot. Ce n'est pas évident. Mais heureusement, j'aime les langues et comme j'avais déjà appris le français, c'était beaucoup plus facile d'apprendre le portugais. Ça m'a aidée. Ça m'a donné la confiance. Du coup, voilà, au Brésil, quand je suis partie, j'avais déjà pas mal de contacts et ces contacts étaient merveilleux. Et eux, ils m'ont mis en contact avec d'autres fermes, certains, mais il y avait des gens au Brésil qui m'ont conduit dans leur voiture pendant des heures pour m'amener de ferme à ferme à ferme pour voir des astratiens. Donc, il y avait des fermes où j'ai resté une semaine des endroits avec ceux qui m'ont permis de rester avec eux. Je vivais pendant une semaine, beaucoup de conversations informelles, mais en entretien dans la voiture. Après, je prenais des notes. Ils savaient bien sûr que tout était pour la recherche. Et puis, des visites courtes aussi avec des entretiens plus formels, enregistrés. Ça dépendait. C'était tout un mélange. Mais c'était passionnant. D'accord. OK, j'en profite. Il y a Eva qui va peut-être devoir partir. Elle demande en fait, j'ai une question qui concerne le système de notation qui attribue les notes aux producteurs. Eva, à moins que tu en aies entendu parler, est-ce qu'on parle vraiment de notes données à des producteurs ou à leur café ? Eh bien, des notes données aux producteurs, il n'y en a pas que je connaisse. Il n'y a pas de ranking de producteurs, mais je pense qu'elle parle probablement du système de capping, mais du côté producteur. Alors, oui, le capping, c'est un système universel utilisé pour la vente et les achats. Je ne sais pas si tu as des précisions. Eva, si tu es toujours là, peut-être, de la partie. Non, elle est toujours là. Donc, si tu veux préciser, tu peux. Mais sinon, ce système, en fait, au Brésil, il y avait déjà un système de notation, de classement de café qui existait, qui émergeait avec l'industrie caféière parce que le Brésil, un pays qui investit et qui investissait dès le début énormément dans la recherche. Et ce qui est intéressant, je dois juste dire avec le Brésil, ce n'est pas exactement la question, mais jusqu'aux années 30, c'était un pays qui était en contrôle complet à un moment. Enfin, c'était un peu décolonial, mais il y a eu un moment où le Brésil est devenu en contrôle complet, en régulation complète du marché de café. C'était le Brésil qui déterminait les prix et non pas l'inverse. Le gouvernement brésilien achetait l'ensemble du café du Brésil, de tous les producteurs, brûlés ou jettés dans la mer et les excès pour contrôler les prix. Et ça a changé suite à la crise financière des années 20. Donc, les Brésiliens avaient aussi leur système de classification de qualité avec café Riado, café qui a le goût de rivières un peu pourri, café comme ça, bon café, café gourmet, etc. Et le système actuel de notation, de capping, a été inventé, si je ne me trompe pas, dans les années 20 aux États-Unis, par un groupe de torréfacteurs californien, qui n'avait pas accès au café brésilien du côté atlantique, mais qui avait plus accès au café de l'Amérique centrale via le Pacifique. Et du coup, ils cherchaient un moyen de se distinguer et de trouver un système qui va plus prioriser plus prioriser les profils dégustatifs du café et pas la visibilité parce que le café brésilien, il a été favori pour sa visibilité. Le café était plus uniforme, plus brillant. Et donc, ce groupe de torréfacteurs ont décidé, bon, maintenant, on se base plus sur le goût et ils ont inventé ce système de capping qui donne une note de jusqu'à 100 points. D'accord. Et à partir de là, ça s'est développé, c'est devenu un standard utilisé au café. En fait, on me dit qu'il y avait toujours des catégories en ce moment-là et que peut-être les 100 points spécifiquement, peut-être que je me trompe, en fait, ont été adoptés dans les années 70. En fait, on a adopté, pardon, il y avait un système donc deux classifications nouvelles plus basées sur le goût plus basées sur le capping et le système spécifiquement de 100 points si je ne me trompe pas parce que là, c'était jusqu'à 100 points. C'est vraiment quelque chose qu'on a copié du vin. Il y a un critique américain de vin qui s'appelle Robert Parker qui a inventé cette méthode de 100 points dans le monde viticole pour distinguer le nouveau monde américain du monde traditionnel français avec leur avélation blablabla. Donc, il a commencé à noter les vins sur 100 points sur son site The Wine Review et il y avait un site dans les années 90 qui s'appelait The Coffee Review qui commençait à faire une autre chose avec le café 100 points. Plus tard, la SCA mondiale américaine puis mondiale a adopté ce système officiellement et donc aujourd'hui on donne des notes de 100 de jusqu'à 100 points au café. J'ai un peu confondu mais je ne sais pas si c'était ta question Eva mais... Elle a dû partir malheureusement donc on ne saura jamais mais je pense que c'est ça. On ne donne pas évidemment de notre producteur. Mais bon, c'est une question compliquée quand même par rapport au producteur parce que qu'est-ce qui se passe ? Qui a plus le poids de décision ? L'acheteur ? Le producteur ? Il y a normalement un équilibre des représentants des deux quand l'acheteur vient dans le pays. Mais voilà. Et puis comment ça se passe au niveau émotionnel en fait au Brésil qui est donc si je ne me trompe pas consomme un tiers de la production au niveau national et il ne consomme que du café brésilien parce qu'il n'y a pas d'importation. Donc en fait c'est... Alors j'imagine qu'il y a le côté émotionnel c'est oui c'est mon café j'en suis fier mais il n'y a pas cet accès peut-être alors évidemment le café spécialité brésilien en règle générale on va dire se diversifie un peu il y a peut-être de nouvelles variétés etc. de nouvelles façons de travailler aussi donc il y a une diversité qui clairement existe aujourd'hui évidemment mais d'après toi ça a quel effet en fait sur le marché de consommation brésilien et peut-être même sur les producteurs eux-mêmes parce que tout le monde n'a pas forcément la chance de goûter ce qui se fait ailleurs le fait que ça soit fermé comme ça c'est quoi l'impact que ça peut avoir ? alors moi j'étudie je n'étudie pas la consommation par contre il y a quelqu'un qui le fait il y a une super bonne chercheuse doctorante qui étudie exactement la question que tu viens de poser c'est à dire qu'est-ce qui se passe dans un pays brésilien ou brésilien où les gens en fait les consommateurs seulement et les producteurs aussi pour une grande partie ont seulement accès à du café brésilien sans diversité elle s'appelle certains la connaissent déjà elle s'appelle Sabine Paris géniale doctorante à l'université de Oxford elle est passée elle a parlé de ce sujet sur Boss Barista Podcast et moi aussi je suis passée et il y a elle est aussi passée à Cofea elle a fait une intervention en portugais sur les concours de café et les femmes le concours Barista et la représentation des femmes deuxième intervention en anglais sur cette question là récemment en plus elle a presque ses résultats elle est en train de rédiger sa thèse comme moi un peu plus avancée donc je ne sais pas te dire ce que ça fait parce que je n'ai pas étudié cette question je peux te dire que ce qui est intéressant de voir c'est que tu as des producteurs enfin le fait que tu es un marché brésilien pour le café de spécialité qui augmente ça donne bien évidemment du pouvoir aussi aux producteurs de plus plus avoir enfin un impact ou une décision sur ce qu'ils vont faire sur quel genre de message le profil du café enfin ils vont avoir beaucoup plus de pouvoir de définir les goûts dans leur marché que le café exporté et ils vont beaucoup plus pouvoir se distinguer au niveau individuel aussi parce que quand tu exportes du café et que tu as besoin aussi de volume il y a plus d'enjeu de créer une identité brésilienne je pense aussi parce que ces petits producteurs doivent se réunir alors qu'à Paris il y a des discours ou des narratifs sur ce que c'est le café de spécialité français surtout dans les médias mais sinon chaque acteur est un peu seul parce que vous n'avez pas besoin de vous exporter donc il n'y a pas besoin de vendre voilà bien sûr l'homie coutume terre de café belle ville ils pensent que c'est enfin ils se voient ou ils se représentent parfois comme un café de spécialité français mais sinon la majorité de coffee shop c'est genre ben on est là avec nos clients on n'a pas trop besoin de poser cette question donc quand le marché de consommation grandit au Brésil aussi et que tu as moins besoin d'exporter tu réfléchis peut-être un peu moins à des questions nationales comme ça et plus à ta marque dans une scène donnée en tant que marque pas négative ou positive mais c'est juste un impact que je peux envisager d'accord et de manière générale en fait parce que finalement on fait du marketing à travers les émotions et on essaie d'utiliser les émotions des consommateurs pour vendre ses produits aussi je ne fais pas du marketing mais j'imagine que c'est à peu près ça quand même oui c'est pas nouveau en fait le marketing c'est ça c'est l'utilité de parler aux émotions des consommateurs pour essayer de les convaincre et alors ce qu'il se fait les torréfacteurs brésiliens est-ce qu'ils utilisent les mêmes cordes que les torréfacteurs français ou internationaux pour vendre leurs produits est-ce qu'au niveau marketing finalement on revient finalement au même discours difficile à dire parce qu'encore je n'ai pas assez de visibilité sur les torréfacteurs brésiliens j'en connais certains oui il y a des codes qui sont reproduits ce langage anglo-saxon de qualité mais il y en a bien sûr qui essaient de s'adapter je pense à faf enfin ils font tout odaterra même mais c'est aussi ça rentre dans cet enjeu de café brésilien donc ils utilisent je ne sais pas des illustrations c'est beaucoup dans le visuel en termes de goût torréfaction brésilienne je n'ai pas les outils pour te dire je suis sûr que chaque torréfacteur adapte voilà mais c'est surtout dans le visuel oui enfin dans le langage et dans le visuel bien sûr des codes sensibles des régions regardez parce que le Brésil c'est énorme donc regardez le café de Caparao et là il y a des stratégies très différentes d'ailleurs il y a une question après oui effectivement c'est politique là oui mais c'est une bonne question et sinon par exemple ce qu'on voit au Brésil c'est oui la question régionale et des stratégies différentes donc par exemple la région de Cerrado Mineiro que j'ai étudié ils essaient comme c'est une région qui est considérée comme étant assez industrialisée des grandes plantations mécanisées bla 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 ce qu'ils essayent de montrer c'est regarder grâce à la mécanisation grâce à l'innovation on produit des choses exceptionnelles changez votre vision de ce que c'est le café de spécialité et ils implantent beaucoup de projets de traçabilité QR code désignation d'origine parce qu'ils sont adoptés de capital symbolique plus élevé pour faire ce genre de choses donc voilà ils utilisent ce qu'ils ont Caparao une région montaneuse toute petite plantation de café de 65 par an donc altitude donc eux ils essaient de dire non mais regardez le café Brésilien ça peut aussi être ça ça peut être Guatemala ça peut être Ethiopie ça peut être des petits producteurs artisanals donc chaque région travaille avec ceux qu'ils ont c'est vrai que c'est vrai que de notre côté en fait on a plus l'image de de plantation énormissime avec du travail mécanique dessus et on n'a pas du tout l'idée enfin pas du tout généralisme on n'a pas l'idée du petit producteur les petits moyens 70% des producteurs au Brésil 70% effectivement alors peut-être qu'on peut en venir à la fameuse question politique c'est Joris qui demande a priori on dirait que la communauté café est coupée en deux entre les pros et anti Bolsonaro qui est donc le président du Brésil en ce moment est-ce que tu l'as remarqué aussi ? oui absolument il y a vraiment un clivage et ça c'est quelque chose qui est encore spécial je ne sais pas si pour le Brésil si ça existe dans d'autres producteurs mais c'est pas on n'a pas que si dans les pays consommateurs on parle souvent de hipsters politiquement ça peut varier mais il y a un groupe plutôt cohesif au Brésil tu as les jeunes professionnels plus urbains qu'ils soient chercheurs torréfacteurs ou même producteurs mais plus petits qui travaillent dans des états qui ont été traditionnellement plus soutenus par la gauche politique donc à Parao par exemple tu as des petits villages qui ont eu beaucoup de soutien du gouvernement et où en fait ce sont des petites communautés dépendantes et du coup ça fait que les politiques de gauche ont été assez favorisantes pour eux et c'est plus dans l'idée de écolo solidarité donc on voit plus de soutien contre Bolsonaro pro PT et puis dans le Cerrado Minero par exemple et d'autres endroits avec des plus grandes plantations des gens qui ont plus d'argent aussi parce que Bolsonaro il est bon pour les riches donc il y en a qui soutiennent qui ont voté Bolsonaro aux droits politiques et il y a même il y a beaucoup d'histoires de générations des jeunes producteurs dont les parents qui sont aussi producteurs ne sont pas d'accord politiquement et ça ça crée un vrai un vrai clivage et beaucoup de tensions c'est sûr que c'est un personnage clivant c'est le moins qu'on puisse dire et c'est fou que dans une même communauté même si comme tu le dis dans une communauté de producteurs il n'y a quand même pas les mêmes niveaux de capital et sociaux t'as des jeunes qui viennent de la grande ville et qui ont un doctorat un café et t'as des producteurs qui sont là depuis 6 générations de traditionnels vieilles richesses tu as des niveaux d'éducation qui varient pas pour dire que ceux qui votent Bolsonaro ont un niveau d'éducation pas du tout mais au contraire il a une base de soutien de très riche finalement aussi mais voilà c'est beaucoup plus diversifié que dans les pays consommateurs ceux qui sont engagés dans le café ouais évidemment et tu as fait pas pas mal de parallèles en fait entre le vin et le café au final est-ce que finalement tu utilises aussi ce parallèle dans ta recherche et à quel niveau tu le fais oui j'ai fait des side projects en fait de côté sur le vin parce que j'ai commencé en fait avec le vin comme un intérêt personnel j'ai découvert un peu ce boisson il y a genre un an et demi je commençais à boire méthodiquement je me suis acheté l'atlas de vin que je lis avant d'en donner c'est un peu triste et bref toujours avec un verre à côté quand même avec avec un verre à côté pour goûter en même temps oui évidemment et du coup j'ai commencé par juste m'intéresser et ça m'a ouvert un peu plus les questions sur le développement de soi parce que je commençais à le vivre moi-même et je me suis dit il y a quelque chose et après j'ai créé un lien très intéressant avec un anthropologue israélien aussi qui vit à Boudapest qui s'appelle Daniel Monterescu avec qui j'ai fait aussi l'article sur le pain et le vin et avec lui lui il est anthropologue donc plus doctorant mais professeur et il travaille sur le vin il travaille sur l'industrie viticole et du coup on a commencé à parler je le contactais et on fait on fait des articles ensemble donc on a publié en hébreu sur le vin et le café pour l'instant là on va faire sur le pain et le vin en anglais aussi et à un moment on va essayer de publier en français mais du coup on a fait des comparaisons du vin et du café au fil de cours de l'histoire et comment les deux ont basculé entre être un produit élitiste un produit démocratique un produit qualitatif un produit cheap etc etc et on va voir ce qu'on fait avec mais moi dans tous les cas tout mon projet c'est regarder un peu le café à la star du vin et en France c'est particulièrement intéressant avec le langage de terroir donc oui je compare à la fois tout le côté sensoriel le côté langage évaluation et aussi j'ai une perspective historique maintenant donc c'est cool d'ailleurs juste une petite petite trivia fan fact c'est que le mot café en arabe c'est kawa vous savez mais le mot kawa à l'origine désigné aussi vin vous l'avez déjà partagé sur Instagram donc peut-être t'as vu mais non j'ai lu c'est dans le breuvage du diable c'est un bouquin qui est pas mal pour l'histoire du café il y a tout un chapitre sur les différents noms qu'on a pu les différentes thèses qu'il y a sur l'origine du café et du coup kawa c'était vin parce qu'à l'origine en fait ça désignait le stimulant qu'on utilisait dans les rituels soufis dans le 9ème siècle et ça en fait ça décrivait l'effet un peu stimulant et du coup le fait un peu stimulant ou altérant de conscience que peuvent avoir le vin et puis le café des racines communes c'est vrai c'est vrai et puis et puis des interdictions aussi en fait c'est arrivé que le café soit interdit pour d'autres raisons mais c'est vrai qu'il y a des choses assez rigolantes parce qu'il est stimulant le café c'est une boisson qui au fil de l'histoire a été la boisson la plus conformiste utilisée comme genre opium pour les masses dans les usines avec le sucre pour stimuler les ouvriers à travailler c'est la boisson des étudiants des ouvriers mais en même temps c'est aussi la boisson de la révolution française de la révolution de la réflexion du lieu physique qui est le café qui est le lieu de réflexion critique sociale l'émergence de la critique était dans les espaces publics tels que le café au 18ème siècle donc ouais il y a une question que je posais souvent et en fait je me rends compte ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé mais je pense que c'est la personne idéale pour ça d'après toi ça ressemblerait à quoi un monde sans café imagine qu'on n'est pas est-ce que vraiment tu penses que le monde aurait été vraiment diamétralement opposé pas opposé mais vraiment radicalement différent de celui qu'il est aujourd'hui si on n'avait pas découvert l'Arabica ou qu'il n'avait jamais été et n'avait jamais connu l'histoire qu'on lui connaît et bien sûr qu'il aurait été différent par le simple fait que les travaux écrits dessus les volumes consommés les volumes produits en fait c'est là où c'est intéressant parce que en tant que sociologue je fais aussi gaffe à ne pas oublier que le café c'est un produit physique avec des caractéristiques qui façonnent aussi son usage qui façonnent aussi le sens qu'on y attribue donc le café par exemple il peut être planté que dans des altitudes et l'altitude très précise et dans des climats très précises donc ça a fait que certains empires sont partis dans certaines régions ou certains endroits dans le monde pour planter ce produit peut-être qu'il aurait eu un autre produit qui l'aurait remplacé peut-être que là où il y a du café aujourd'hui on aurait eu plus de sucre et donc là je ne sais pas on aurait eu plus de maladies visculaires et moins de ça tu vois mais peut-être qu'on aurait trouvé autre chose mais sinon en fait le café a façonné surtout dans tout ce qui est colonial encore les coffee shops les coffee shops existaient les cafés existaient on y buvait de l'alcool mais quand on remplaçait l'alcool par le café ça rendait les gens plus simulaires ça a certainement changé le monde oui effectivement oui peut-être qu'on aurait trouvé quelque chose peut-être le thé peut-être les composants physiques chimiques du café ont joué un rôle très important dans son histoire c'est sûr que quand on passe d'un petit déj à la bière ou un petit déj au café on n'est pas on n'est pas le même dans la journée on n'est pas le même non et voilà juste parce que parce que enfin le parallèle avec le vin est quand même intéressant surtout en France mais parce que surtout j'ai l'impression que souvent on y revient pour essayer de justifier le fait que le café spécialité devrait être devrait prendre une part plus importante en France parce qu'on est le pays du vin parce qu'on a le palais pour déceler toutes les notes qu'on peut retrouver dans le vin parce qu'on a les professionnels du vin donc du coup comme on a les professionnels du vin en fait c'est pas si loin le professionnel du café alors on entend encore je suis contre mais on entend encore parfois le barista c'est le sommelier du café des choses comme ça est-ce qu'on est obligé finalement de faire ces parallèles ces raccourcis pour essayer de faire de convaincre une population ou des consommateurs on est obligé on est obligé de rien faire mais je trouve ça plutôt efficace bien sûr qu'on peut construire le café comme son propre objet mais chaque domaine émergent essaie de peut-être que j'ai dit des bêtises mais en fait ça montre juste que c'est une industrie qui essaie de se définir comme un champ à part et ça commence par prendre des exemples ou des métaphores des autres univers ça c'est normal on s'appuie aussi sur l'art l'artisanat craft même les concours de sport donc c'est un processus assez normal dans le capitalisme contemporain de s'inspirer ou de rapprocher des autres univers de la cuisine du vin et c'est une manière de doter le café de légitimité de dire enfin voilà c'est aussi riche que ou ça devrait aller dans la même tradition que probablement quand le café va le café de spécialité si ça s'établit comme son propre prochain il aura moins besoin de justification de dire on est comme le ça de ça mais c'est un passage c'est un chemin par lequel on passe et en France ça a aussi le sens de parler enfin encore c'est pas que je dis c'est bien ou pas mais c'est aussi une manière de parler au français dans le langage qu'ils connaissent quoique même le langage d'appréciation du vin qu'on copie dans le club de spécialité c'est un langage assez anglo-saxon avec les 100 points c'est pas non plus la manière française de parler de vin donc voilà donc je suis pas je suis pas là contre ou pour ça a du sens c'est un certain sens et de la même manière les championnats de café ont un sens pour toi dans le contexte de la France mais aussi dans le contexte d'un pays producteur comme le Brésil en fait parce que peut-être qu'on voit pas les compétitions de café de la même façon et surtout en fait comme tu le disais au début en fait les règles sont des règles établies par le globe le nord les pays du nord et dans les pays producteurs finalement on utilise ces règles-là aussi mais est-ce qu'il y a il me semble avoir entendu en fait par des personnes qui vivent dans des pays producteurs qu'on retrouve beaucoup de compétitions de café notamment de Barista qui sont pas forcément celles de l'ASCA et que finalement en fait ils se retrouvent bien et que ça permet un certain développement de ce qu'ils font mais après j'ai pas du tout d'expérience je sais pas c'est une question super intéressante déjà j'ai écrit le nom d'Anissa que tu connais qui est une docteure qui a fait sa thèse que vous ne pouvez pas trouver en ligne et je pense qu'elle a peut-être même pas publié encore de sa thèse mais peut-être que vous trouverez quelque chose Nissa elle a écrit une thèse sur les concours en France oui moi je l'ai aussi mais il faut que je lui demande je sais pas elle me l'a envoyé par mail donc voilà donc les concours encore les concours servent d'un rôle ils ont un rôle qui est construire le café de spécialité comme son propre univers comme son propre champ légitime et de transformer en fait les métiers parce que les métiers de barista surtout torréfacteur aussi éphémien aussi sont pas très rémunérateurs voire du tout et donc si tu peux pas donner des biens économiques tu peux au moins donner des bénéfices symboliques et donc les concours de barista sont une belle manière enfin une belle manière efficace pas belle mais une manière efficace de faire valoir la peine de générer des leaders de générer des stars de générer des codes en terre aussi pour intégrer des standards et des codes parce que personne va aller lire les règles de comment caper quel standard de qualité de l'ASCA en fait quand les gens font des concours ils fassent attention ils font attention ils intègrent ils intègrent les codes les normes à chaque fois qu'il y a un changement tout le monde est obligé et ça crée un genre de ça transforme le café en son mini-univers en plus il y a un intérêt commercial dans les concours de café c'est qu'ils sont financés pour la plupart par des de l'équipement quoi l'équipement de café et donc ces compagnies de l'équipement de café c'est génial pour eux parce que t'as dans tes salons qui sont un peu boring sinon un groupe de jeunes enthousiastes méga consommateurs parce que il faut tout le temps avoir le plus nouveau le plus nouvel appareil le meilleur appareil ça change tout le temps filtre ça filtre ci donc ils reviennent chaque année dans les salons grâce à ces concours qui testent enfin qui testent ce truc pour le concours mais qui sont exposés aussi au stand et aux sponsors donc c'est génial cette alliance entre pour eux cette alliance entre l'équipement et les concours et ce financement ça sert aussi la SCA une chose assez incroyable pensez pensez à ça je sais à ça la deuxième vague de café est aujourd'hui plutôt mal vue par la ce qu'on appelle la troisième vague du café de spécialité le côté plus hipster whatever et plus artisanal en fait mais contrairement à tous ces grands qui ont été complètement oubliés ou qui sont mal vus comme Starbucks la SCA qui faisait aussi partie de la deuxième vague a réussi à faire la transition incroyablement et non seulement faire la transition mais rester l'organisation dominante dans la troisième vague aussi je pense que les concours ont joué un rôle énorme là-dedans ils ont été très malins à prendre charge et à gérer ces concours parce que comme ça ils créent en fait les leaders de l'industrie et très tous les leaders c'est la référence la référence les gagnants sont les ambassadeurs James Hoffman à l'époque Michael Phillips qui est maintenant à Blue Butter et Stephen Morrissey et Willem Davis et toutes ces personnes et Emmy en fait c'est que des gagnants de concours il y a très peu de gens connus dans le café de spécialité qui ne sont pas des gagnants de concours très très peu très peu voilà donc c'est c'est le cool c'est ça c'est ça qui détermine les positions dans le marché ceux qui vont gagner vont avoir plus de succès vont avoir plus de voix vont avoir c'est puissant et dans les pays producteurs oui les concours servent aussi en fait les concours ont un point énorme dans les pays producteurs c'est ça qui pour la même raison c'est un travail dur c'est un investissement immense le café de spécialité pour valoir la peine il faut des apports symboliques et gagner un concours et pouvoir montrer voilà je suis dans un petit village personne ne connaissait et aujourd'hui j'ai gagné un concours c'est énorme et du coup au Brésil les premiers à vraiment le faire c'était Ili qui faisait les concours de Ili ils avaient un intérêt très clair là-dedans ils recevaient des échantillons de tout le Brésil et là ils connaissaient exactement ce qu'il y avait comme café au Brésil en fait et ça encourageait une croissance et l'implantation du marché de spécialité dans ce pays mais ça je voyais vachement pendant que je faisais mon travail de terrain mais les concours les gens le prennent méga sérieux et ça convaincre ça convertit beaucoup de gens dans le marché de spécialité ils veulent gagner ils veulent gagner pour le symbole et est-ce que derrière au-delà du symbole est-ce qu'ils arrivent à le traduire en résultat économique s'ils sont sages sages c'est le bon mot s'ils ont les bonnes intuitions oui ça apporte ça apporte de l'attention c'est sûr t'as plein d'acheteurs qui veulent acheter des cafés qui gagnent les concours mais si tu veux que ça dure ça demeure le succès et passe pas quand t'as le prochain dernier il faut aussi mettre en place d'autres outils relationnels et business pour maintenir ceci dit t'as des torréfacteurs et des producteurs qui réussissent très très bien sans jouer à ce jeu de concours si je ne me trompe pas ma faf ils ne sont pas dedans du tout et Bruno là qui travaille avec Patrick Rolf non plus le fameux l'homme au chapeau c'est ça donc c'est pas obligé mais ça c'est le Brésil aussi donc des gens dotés de plus de capital il y a encore une autre question de Joris j'aimerais bien terminer là dessus parce que c'est important mais je me disais par rapport à toi et ton travail en fait aussi une petite question et notamment aux compétitions et on parlait d'Anissa aussi alors Anissa en fait elle a été active on va dire dans sa recherche dans le sens où elle est devenue juge pour un championnat de café est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse alors toi en fait t'es active parce que tu t'es dit enfin tu t'es dit tu as été amené à te faire aussi des amis tu l'as dit proche dans le monde du café tu participes ainsi à ça plutôt enfin en tant que participante mais finalement est-ce que pour ta recherche en fait à quel point en fait tu peux tu peux t'investir et est-ce que est-ce que par exemple devenir juge ou alors et puis de manière générale est-ce que toi-même tu as envie d'avoir un effet en fait plus que de laisser une trace philosophique est-ce que tu as vraiment envie de changer quelque chose en fait avec ton travail c'est une question vachement difficile et importante donc déjà par rapport à l'engagement je suis une chercheuse relativement engagée beaucoup plus engagée que mes collègues dans mon terrain et je me pose des questions là-dessus tout le temps c'est pas du tout quelque chose que je fais avec avec tout le temps avec aisance parce que c'est pas très commun je suis engagée parce que en j'ai été juge pas dans des concours de café par excellence mais dans les concours de design de la SCA internationale déjà le meilleur enfin packaging le meilleur produit au packaging ouais j'ai fait beaucoup de conférences et d'intervention dans le milieu j'ai écrit des articles pour standard pour 25 magazines podcast de la SCA enfin ce genre de choses donc je suis plutôt engagée il y a eu des moments où je me suis demandé si je voulais faire des concours aussi ah ouais mais je me suis dit c'est ça serait un investissement trop important de temps par rapport à ce que j'ai besoin de faire pour enfin ça va pas valoir la peine ça va pas m'apporter tant que ça juste pour le ego mais voilà je me suis dit peut-être cap tasters mais non c'est trop de travail et juge je me suis demandé j'allais presque j'étais sur le point de m'inscrire comme juge de la théâtre cette année pour un peu avoir cette expérience aussi et peut-être que je le ferai l'année prochaine et c'est plus ça c'est moins un dilemme de faire juge de la théâtre par exemple c'est pas c'est pas crucial mais c'est pas non plus problématique par contre mes interventions il y a eu des là je rigole un peu parce qu'il y a quand même eu des histoires au niveau du la théâtre donc c'est pas rien du tout d'être juge du championnat de France de la théâtre c'est vrai ça a eu des impacts quand même oui mais c'était plus sur la si je comprends si je pense bien à quoi tu parles c'était plus sur la manière dont les gens s'exprimaient là-dessus je sais pas oui aussi d'être juge c'est une sacrée responsabilité quel que soit le oui après quand tu t'impliques ça c'est quelque chose avec lequel pour être honnête j'ai galéré et c'est cette question de rester neutre et que personne enfin chez personne mais le plus t'impliques le plus il va y avoir des gens qui vont pas t'aimer ou être d'accord avec toi aussi c'est vrai je me pose tout le temps la question sur mon impact bon mon impact c'est pas si grand mais j'ai quand même des plateformes mais oui des plateformes plutôt conséquentes dans ce marché complètement quelque chose très 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 rémerciante mais c'est une question parce qu'en tant que chercheuse t'as le côté où tu te dis en fait mon rôle c'est être neutre c'est être observatrice et c'est pas du tout mon job d'aller avoir une influence j'ai dû regarder les choses telles qu'elles sont de l'autre côté il y a des choses que je vois et que j'apprends et pour moi les choses les plus intéressantes que je vois et que j'apprends parce que je suis impliquée parce que je participe pas seulement je participe au coping mais je me mets dans l'esprit ou dans la tête des professionnels après par exemple là quand je viens de rédiger un chapitre de ma thèse et le rendre à ma directrice son retour était c'est très bien mais t'as pas assez de retour critique t'as pas assez de distance critique et ça c'est le risque de trop adopter le point de vue du terrain et de l'autre côté je ne suis pas là pour changer je suis là pour étudier même il faut vraiment se méfier de trop en train de changer en même temps pourquoi je fais de la recherche je fais de la recherche pour que 5 personnes à l'université le lisent à peine dont un est ma directrice de thèse peut-être et que ça en reste là ou est-ce que je fais de la recherche parce que je pense que c'est vraiment il y a quelque chose d'intéressant important et que je peux proposer encore pas des je suis pas là pour dire aux gens comment faire j'essaye vraiment de faire gaffe à ça pas leur dire ce qui est bien ce qui est mal sauf pour vraiment des questions comme enfin posez-vous la question de ce que la personne devant vous veut ok des choses un peu plus humaines mais ou plus genre proposer j'essaye dans tous mes talks de proposer une perspective sociologique une perspective critique et historique pour juste un peu défaire des catégories construites et dire aux gens bah juste ce que vous prenez comme évidence ça ne le prenez pas comme évident il y a une histoire sociale derrière ouais bah justement en fait je vais rebondir là dessus en fait et parce que souvent dans tes écrits ou quand tu en parles en fait tu reviens souvent à l'histoire parce que c'est normal tu as alors que je suis pas historienne non t'es pas historienne ceci dit t'as quand même un travail ça vient d'un travail académique et que t'es bien obligé de savoir ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et alors aujourd'hui on est évidemment dans des dans un peu j'espère un tournant de l'histoire dans un sens où en fait on parle beaucoup de racisme pour de bonnes raisons et c'est vrai quand on est dans le monde du café on est clairement alors c'est Joris qui pose la question par rapport à l'actualité le café spécialité est-il une économie de la domination du colonialisme du blanc favorisé exploitant ce qui est presque une question rhétorique d'ailleurs Régine dit le café est colonialiste c'est difficile d'aller contre ce qu'elle dit sa réponse on peut pas on peut pas ignorer ou effacer l'histoire de ce produit c'est un produit qui a été et qui sera toujours né et toute la manière de réfléchir de faire le café voilà Régine dit c'est vrai que ça revient à ce que j'ai dit au début toutes nos manières de réfléchir faire penser définir le café la qualité est occidental et je sais pas si ça peut être différent les relations du pouvoir c'est pas grave Joris j'ai répété Joris dit qu'il a raté le début en fait toute la culture du café telle qu'on la consomme aujourd'hui c'est-à-dire le café vient de l'Ethiopie il est passé par le Yémen on a repris bien sûr beaucoup de manières et de formes de réfléchir et de faire le café de ces cultures-là de ces passages mais il y a une grosse partie de la manière dont on fait et surtout l'agriculture du café et l'évaluation du café de la qualité qui est vraiment déterminée dans le nord global du coup ce qui a été le passé colonialiste demeure dans nos manières d'évaluer de réfléchir et de valoriser le café et dans les inégalités économiques tant que symboliques et les inégalités symboliques demeurent de l'héritage colonial et aussi sont quelque part presque augmentées par le marché du café de spécialité qui privilégie la qualité et les éléments et beaucoup de non-dits beaucoup de subjectifs moins régularisés on a vu que dans un marché de cachet de merde régularisé par le Brésil le Brésil avait beaucoup plus de pouvoir quand même qu'un pays producteur et n'était pas sujet aux demandes du marché c'était l'inverse mais il y avait un prix de qualité il y avait un prix de qualité donc on ne peut pas toujours maintenir à 100% enfin on peut essayer mais équité et qualité sont parfois peuvent être un peu contradictoires si on ne fait pas gaffe et oui enfin les débats sur la race c'est plus les dynamiques des industries de service et de la société américaine et plus largement on parle moins aujourd'hui des dynamiques entre pays producteur et pays consommateur mais tout ce projet de transparence traçabilité mais c'est une question ouverte et très difficile et en France on ne parle pas trop du passé colonial du café on ne sait pas trop quoi en faire non plus c'est genre en fait c'est ça le truc c'est genre je ne sais pas c'est pas trop la manière française de parler tout le temps du colonialisme non alors c'est vraiment la seule fois où je l'entends vraiment dans le discours qu'on peut entendre dans les coffee shops c'est oui malheureusement on a l'habitude en France du café amer parce qu'on a l'habitude du robusta parce que c'était les pays colonisés qui nous ont amené en gros on amenait le café le robusta des pays colonisés c'est vraiment la seule manière dans le prisme de la qualité oui c'est compliqué c'est important de parler de l'histoire coloniale du café c'est méga important mais qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on fait avec je ne sais pas ce qui est sûr c'est que ça pourrait être plus présent dans l'écriture sur le café en France et d'ailleurs c'était une autre marque de ma directrice sur mon chapitre c'est que je n'ai pas encore je n'ai pas assez parlé donc ouais et d'ailleurs il y a une chose qui est intéressante par rapport au vin aussi c'est quand on a commencé à modeler le café de spécialité dans Star du vin aux Etats-Unis des années 70 et on a pris tout cet univers métaphorique de représentation de producteurs aussi qui vient avec des producteurs qui des petits producteurs sur des collines vertes avec des vignobles et là avec du café sauf que les producteurs de café ont une position très différente par rapport aux consommateurs que les producteurs de vin du coup on ne peut pas vraiment représenter les producteurs de café comme on représente les producteurs de vin mais on essaie quand même de le faire et ça a créé des gros problèmes et des gros tensions parce que soit on fait la romantisation de la pauvreté en montrant voler et regarder les pauvres producteurs dans leur paysage soit on dit non mais il n'y a que des relations on est tous égaux et c'est ça c'est pas vrai non plus donc c'est assez compliqué de représenter aussi la sphère de production et c'est pour ça aussi qu'un pays comme le Brésil c'est intéressant que tu as de plus en plus de producteurs qui sont aussi trois facteurs parce que là c'est pour le moins qu'ils peuvent façonner leur propre image leur propre marque et c'est pas un Occident qui achète leur café qui décide leur identité derrière c'est vrai ça en fait presque je sais que c'est trop un raccourci mais presque le malheur du café c'est qu'il faut le consommer frais et fraîchement torréfié et qu'il y a cette notion de qualité derrière ça donc ça limite en fait la transformation la torréfaction dans les pays d'origine et c'est cette transformation là qui récupère la majorité de la valeur ouais c'est intéressant ça serait intéressant de voir de plus en plus de ça ça vient en détriment de la fraîcheur peut-être mais on a des solutions aujourd'hui un vacuum franchement ça va qu'il y ait plus de torréfacteurs en origine pour la question symbolique c'est intéressant c'est vrai aujourd'hui on a sûrement les technologies pour que ça change en fait je pense que c'est vraiment une question qui va être de plus en plus présente en tout cas ça ne m'étonnerait pas du tout et de manière générale oui c'est sûr que l'histoire coloniale en France c'est pas ce qu'on préfère comme discussion et puis d'ailleurs en fait on la connaît vraiment mal à moins que vraiment on s'y intéresse parce que même l'histoire du colonialisme est très légèrement enseignée à l'école ou au lycée donc c'est pas une autre spécialité clairement et c'est malheureux mais il faudrait pour les gens qui sont intéressés et qui sont les professionnels du café c'est pas une question à mettre de côté c'est évident alors ça c'est il y a une question plus légère peut-être pour terminer là-dessus de Sophie qui effectivement en fait le café en fait elle dit pour beaucoup c'est qu'il soit de qualité ou non c'est un symbole de convivialité c'est un moment qu'on partage et si on voit que si on imagine que le café spécialité est plus pour l'instant adressé à une élite sociale comme peut-être le vin enfin le vin ça va dépendre de la qualité du vin aussi qu'est-ce qu'on en fait quelle est la place du café spécialité dans l'aspect convivial du café est-ce que vraiment est-ce que c'est convivial mais seulement pour une élite oui alors c'est une grosse question dans ce marché je pense c'est la question d'accessibilité versus élitisme parce que d'un côté on veut vraiment montrer aux gens que le café peut être un produit à l'intérieur du vin complexe sur les arômes ça ça ferme aussi la porte à beaucoup de gens qui se sont pas à l'aise avec ce genre de langage de notes de dégustation etc et c'est aussi l'alliance avec le vin alors qu'en France c'est peut-être un peu plus naturel dans les pays anglo-saxons le vin c'est un produit méga élitiste donc associer le café au vin ça implique aussi quelque part le fermer en plus l'adoption du modèle de coffee shop à l'anglo-saxon est très associée aussi à une classe moyenne élevée déjà et garde dehors symboliquement beaucoup de gens qui ne s'y sentent pas à l'aise ceci dit quand il y a un nouveau mouvement qui émerge qui veut montrer aux gens qu'un produit peut être qualitatif en plus café de spécialité spécialité en soi c'est un terme de distinction c'est spécial c'est pas commun on est différent justement du café commun donc il y a quelque chose dans l'émergence de ce mouvement d'essayer d'aller vers le snob et le snobisme un peu mais quand l'industrie grandit et institutionnalise là on commence à voir un retour où certains vont continuer à aller plus vers la qualité comme Joachim c'est un truc très très qualité Joachim à substance oui par exemple et Tana qui choisissent d'essayer de rendre le café de spécialité plus accessible que ce soit par le prix pour certains ou même par l'image en gardant les prix plus élevés par exemple racheter des bistrots français faire du café instantané ouvrir des coffeeshops comme Doze à Batignolle faire aussi des terrafactions un peu plus poussées un peu plus légères donc il y a beaucoup de manières de jouer et de ramener le café de spécialité plus proche ou plus ouvert d'un produit démocratique parce que le café c'est un symbole de la démocratie mais oui le café en fait c'est même pas nouveau qu'il soit à la fois élite et démocratie le café a toujours essayé boisson d'élite boisson de démocratie boisson d'élite boisson de démocratie quand il est arrivé dans le monde arabe et a commencé à être fait de manière plus de grande échelle il a été au départ un produit très démocratique bu par les étudiants et quand il est arrivé en Europe il est arrivé par les cours français et là c'était un boisson vachement élitiste adopté par les masses et là tu avais les premiers coffee shops qui étaient super élitistes pro-cop etc après les petits coffee shops où on buvait plus d'alcool après le café est arrivé dans les usines donc produit très démocratique ça bascule tout le temps entre démocratique et élitiste au fil de l'histoire c'est l'histoire du café c'est super intéressant est-ce que tu crois qu'on trouvera du café spécialité dans les supermarchés à un moment donné ou est-ce que c'est bon est-ce que c'est désirable pourquoi déjà je ne sais pas je ne sais pas si c'est de la grande épicerie ou c'est la grande épicerie c'est pas un supermarché ouais mais c'est pas un supermarché voilà c'est ça après je peux voir des marques qui font par exemple des capsules pourquoi pas enfin les supermarchés comme Monoprix je sais qu'il y a un très facteur nordique j'ai oublié lequel mais spécialité qui a fait une gamme qui a développé une gamme avec les supermarchés et a essayé de garder cette gamme aussi équitable pour les producteurs et il en a parlé dans le Nordic Roasters Forum sur la traçabilité c'est une conversation c'est un panel super intéressant j'ai oublié si c'était Java peut-être quelqu'un de Oslo d'accord qui a fait ça qui a fait un café de spécialité pour le supermarché et il a parlé de son processus et du défi du point de vue de prix comment en fait faire des prix de supermarché et garder le café rentable et bien il y a bien sûr un sacrifice de qualité mais ok peut-être qu'un jour on verra ça qui sait en tout cas je crois que c'est le projet d'au moins une personne en France d'y arriver donc là puis Joris dit qu'au Franprix on ne trouve qu'Awa alors ça je savais et puis dans les bureaux dans les bureaux tu as beaucoup de torréfacteurs certains préfèrent moins parler certains en parlent plus ouvertement Kawa c'est un bon exemple qui font des bureaux ouais puis alors Joris dit qu'ils sont même vendus dans les Franprix alors c'est certainement en Ile-de-France et puis après on trouve Esperanza dans les biocop c'est que ça reste quand même des supermarchés même si ça oui après il faut se souvenir aussi que ce qu'on définit la définition technique de café de spécialité et ce que nous on considère comme café de spécialité c'est pas toujours la même chose c'est que t'as beaucoup de cafés en fait qui sont notés plus de 80 points que c'est juste qu'on n'y pense pas comme étant un facteur de troisième phase mais qui achètent sûrement même McDo source et Starbucks source du café enfin de 80 points plus bien sûr c'est vrai plein d'autoréfectoires en province donc c'est c'est vrai c'est vrai ok donc comment tu vois l'évolution du café spécialité en France ben je sais pas vu la situation actuelle ouais je sais pas c'est une époque transcertaine ça peut aller dans tous les sens la consommation du local peut augmenter les petits coffeeshops fermés tout dépend de combien de temps ce virus va continuer et quelles seront les implications économiques donc ça va avoir un impact sur la consommation est-ce que les gens vont consommer plus de luxe plus local ou moins je sais pas je suis pas du marketing de l'économie et même eux je pense que ça ne savent pas parce que ça dépend de la réalité épidémiologique qu'on n'arrive pas à comprendre tu sais quand est-ce que tu retournes au Brésil pas pour ma enfin pour ma recherche c'est fini c'est fini j'espère y retourner au titre personnel et refaire un tour refaire un tour ça me manque parce que je veux bien garder mon portugais heureusement il y en a qui qui m'écrivent des messages et on fait des messages beaucoup et désir il faut que je revienne en France c'est sûr et qu'un jour ou l'autre tu défends ta thèse aussi j'imagine et est-ce que tu vas continuer justement après après être devenue docteur est-ce que tu vas continuer à travailler dans le café bah j'espère trouver éventuellement un poste dans une université et continuer à faire des recherches sur l'alimentation y compris le café café, vin, pain comme je fais maintenant absolument et pour l'instant je continue à écrire pour standard voilà avec un grand article sur la critique si je m'abuse le dernier j'en suis fière c'était c'était leur premier grand article de 6000 mots c'était beaucoup de travail et voilà si quelqu'un veut le lire il peut m'écrire sur Instagram ou Twitter et je lui en ferai super génial bon bah merci à toi Noa c'était encore une fois on pourrait parler pendant longtemps mais c'est clair et bonne merci pour avoir pris ce temps et j'espère à bientôt donc en France à Paris quand tout redeviendra un peu plus normal encore on prendra un café merci beaucoup exact et merci à ceux qui étaient là et merci à ceux qui nous écoutent dans le futur ciao bonne soirée merci bye